Fais attention de ne jamais trop t'écarter de qui tu es. Ce que l'on est, on l'appelle souvent en médecine chinoise, le chi, et chez les japonais, l'ikigai. Qu'est-ce que c'est ? Faites compte, ça va être ta musique, ta résonance, tu vois, à l'intérieur de toi. Et c'est vrai que la plupart des êtres humains sont très loin de qui ils sont, tout à fait à l'intérieur d'eux, de leur chi et de leur ikigai. Parce que déjà on ne se connaît pas, on nous apprend des choses qui nous permettent de connaître des choses extérieures à nous, mais très peu à l'intérieur de nous. Ce qui fait que nous devenons des êtres humains décentrés, désalignés, comme on dirait, et on le sent à l'intérieur de nous. C'est un désalignement dans nos émotions, et on se ressent souvent pas très bien dans sa vie. La plupart des êtres humains restent ainsi toute leur vie. Toujours comme si on était mal assis à table, voilà, on est inconfortable, on fait des choses, on s'amuse. Peut-être même qu'on gagne très bien sa vie, mais on n'est pas à la bonne place. On ne fait pas notre résonance, quelque part. Donc c'est important à un moment de sa vie de faire le chemin. Excuse-moi, j'ai le nez qui coule parce que je suis en montagne, et comme tu le vois, il y a du brouillard, il ne fait pas hyper chaud, mais ce n'est pas grave. C'est mon chi d'être là, c'est mon ikigai à moi. J'ai appris à me connaître, et aujourd'hui, j'accompagne les gens sur Compostelle ou ailleurs à s'aligner, corps-esprit, comme on pourrait dire, ce que j'ai dans la tête et mon corps aussi. Quelque part, les deux sont importants, je ferai une vidéo là-dessus. Difficile d'être aligné quand la tête et le corps ne sont pas ensemble. Et la marche est vraiment le meilleur moyen, le plus adapté, même si on commence doucement, pour se reconnecter à soi. Donc, mon chi à moi, qui a toujours été dans le sport, mon ikigai, qui a toujours été dans ce lien à corps-esprit, aujourd'hui, c'est de permettre aux gens de le retrouver en marchant, principalement. Donc oui, je disais, toi qui m'écoutes, tu dois te poser cette question, quel est ton chi ? C'est-à-dire, quelle est la vibration de son âme ? Ce n'est pas évident au début, à trouver, mais c'est un travail sur les valeurs, c'est un travail sur ce qui te donne de la joie et comment tu peux le faire dans la vie. Bien sûr, la vie économique a ses contraintes, et je ne dis pas qu'on sera à 100%, je dirais, connecté à son chi, mais on le connaît déjà, on en a conscience. On pourra être dedans quand on choisira, en faisant des activités qui nous rapprochent au plus près de cette vibration qui est la nôtre. et dans notre travail, on saura que quelquefois, il y a des choses qui s'écartent un peu de notre tube, mais on en aura conscience. Et dans le métier qu'on fait, on essaye de ne pas trop s'éloigner. On peut avoir, je dirais, tu vois, au randonnée, on prend une boussole au randonnée et puis on cherche un azimut. Un azimut, c'est un écart de degré qu'il y a entre, je dirais, deux directions, on pourrait dire, je simplifie au maximum. Donc toi, tu cherches ton azimut, le degré, c'est-à-dire l'écart que tu es capable de supporter entre qui tu es et ce que tu fais dans ta vie, qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Donc il y a une histoire de degré. Et si on s'écarte trop, alors là, ça ne va pas aller. On va avoir des émotions très négatives. Certains vont faire de la dépression. Alors si on prend des médicaments et qu'on essaie de faire taire tout ça, ça sera encore pire. Si on commence à ne pas écouter et essayer d'avoir des journées très bien remplies, avec des loisirs, avec des choses, eh bien, ce sera vraiment des pansements qui ne tiendront pas longtemps et on sera toujours mal. En fait, quand on essaiera de se fuir, on sera toujours rattrapé par soi-même, par son ombre, tu vois. On essaie de courir, comme s'il y avait du soleil, tu vois, tu as ton ombre et toi, tu essaies de courir pour ne plus voir ton ombre. Mais ce n'est pas la peine. Elle sera toujours là. Donc oui, il faut trouver notre chi, il faut trouver notre ikigai. Et c'est un peu ce que font les gens qui viennent marcher sur compostelle ou que j'accompagne des fois même de la vie sentimentale. Parce que si la vie sentimentale ne vient pas à toi, l'amour ne t'arrive pas, c'est qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond chez toi. Et puis chez les autres aussi. Je dirais, quand on est deux, avoir un truc qui ne tourne pas rond à l'intérieur de soi, eh bien, forcément, ça fait un carré, comme on dirait. Bref, voilà ce que je voulais partager. Il ne faut pas trop s'éloigner de qui nous sommes, sinon on passe à côté de la vie. Merci à tout ça. Si tu aimes cette vidéo, appuie sur j'aime et toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germarocari.com, vidéo ou toute autre chose. Merci, ciao et à bientôt. Je vais redescendre parce que le brouillard gagne du terrain. Comme tu le vois, mais c'est vraiment magnifique. Bye.